c'est your future en direct du parc des princes un sujet hyper important la place des femmes dans les métiers de la tech la technologie on sait que dans ce monde professionnel de la tech les femmes sont en minorité et pourtant elles ont toutes leurs places et on va en parler avec charles montblanc bonjour bonjour merci d'avoir accepté notre invitation vous êtes chargé de communication de 42 qu'est ce que c'est 42 on ne parle pas d'un département là effectivement c'est une école informatique a été fondée notamment par xavier niel en 2013 le but étant d'apporter d'une éducation accessible à toutes et à tous sa particularité c'est qu'il n'y a pas de cours pas de professeur l'enseignement se fait par la réalisation de projets on va travailler notamment sur l'intelligence collective donc les étudiants travaillent ensemble s'évaluent ensemble et l'école est accessible gratuitement sans prérequis de diplôme vraiment une ouverture pour tout le monde là c'est vraiment un modèle disruptif j'ai entendu parler des boot camps de concret pratique de professionnalisation directe j'imagine que tout ça ça fait forcément des émules non effectivement après l'ouverture à paris on a ouvert une seconde école et ça fait un peu comme un appel d'air beaucoup d'autres pays ont voulu créer leur propre école 42 on a du coup développé un système de partenariat on est implanté en france je crois ce sont dans cette ville on va pas les citer et également dans on a ouvert à peu près 50 campus depuis les que cinq six dernières années mais qu'est ce que vous qu'est ce qui va vous vous distinguez les autres formations qui se sont lancés là alors je pense que toujours le parti de la gratuité reste un argument très important et toujours dans cette ouverture à tout à tous sans prérequis diplôme c'est quelque chose qu'on n'a pas qu'on retrouve pas dans les formations supérieures en informatique et pourtant on voit qu'on a des personnes qui viennent dans nos formations anciens boulangers boucher des personnes qui ont des très grandes études qui vont briller dans la formation et vraiment apporter cette innovation au sein de leur métier je le disais on va parler de la place des femmes dans les métiers de la tech c'est quoi l'état des lieux aujourd'hui des femmes dans ce secteur là de la tech c'est une vraie catastrophe juste pour se donner un ordre d'idées avec les derniers rapports comme gender scan et je prends surtout celui de mckinsey qui a été publié on a une pénurie dans les métiers d'informatique donc de développeurs et développeuses qui est estimé en 2027 à entre 2,5 et 4 millions de pénurie donc on manque cruellement de personnes et donc malheureusement 4 millions c'est un pareil non et on peut pas se priver des 51% de la population mondiale qui n'intègre pas ces formations pour aller répondre à cette pénurie des métiers qui sont plus très bien payés et qui sont pourtant très très sympa à faire et pourquoi ce manque de représentativité selon vous selon moi et selon bien d'autres spécialistes il ya eu pourtant dès l'histoire de l'informatique de nombreuses femmes ont et ont contribué à son existence et à son développement tel qu'ada lovelace et d'il la marre aujourd'hui je pense qu'on a eu des phénomènes tels de communication où on a genré les formations d'agents et le métier et du coup on a perdu en représentation du coup représentation un d'envie de s'installer dans ces formations là pour les femmes et donc aujourd'hui on essaie de se battre avec de nombreuses initiatives pour les ramener dans ce secteur là c'est ça parce que c'est quoi finalement est ce que l'on va dire c'est l'auto censure des femmes qui se disent moi j'ai pas ma place ça c'est un milieu de mec ou ou parce que il ya trop de mecs et c'est vous qui faites pas de place aux femmes il ya un système un peu de chats qui se mordent la queue je veux dire donc il ya bien sûr une part de on les met à l'écart je pense que les hommes en s'en prendre conscience le fond est également du coup le fait de pas se projeter pas pouvoir se projeter on va s'auto censurer indirectement donc c'est un petit peu un phénomène qu'il faut qu'on arrive à casser bon ça c'est l'état des lieux maintenant faut parler des solutions et sur les solutions vous qu'est ce que vous faites justement pour favoriser l'intégration des jeunes femmes dans vos formations tech chez 42 alors depuis 2013 de sa création on a toujours fait des actions pour les femmes et ses actions n'étaient pas assez suffisantes on a eu la chance d'avoir ce fut viger notre directrice générale que je remplace aujourd'hui voilà coucou sophie qui a pu nous permettre d'aller plus encore plus loin qui elle est vraiment très impliqué dans le fait de développer l'accès à la formation pour les femmes dans ce secteur là aujourd'hui on fait des petites stages des petits stages de découverte pour montrer aux femmes que c'est tout à fait des métiers qui peuvent leur convenir qu'elles peuvent apprendre qu'elles peuvent réussir que c'est super chouette on a des événements également pendant les concours on va avoir des moments bien spécifiques pour les femmes pour voir ce rencontre se retrouve entre elles et également faire venir de nombreuses intervenantes en rôle modèle et on a créé notre propre événement qui s'appelle tech pour toutes on fait intervenir sur tout un tas de sujets différents différents divers et variés des personnalités des femmes dans ces secteurs d'activité on sait que c'est une triste réalité mais dans le milieu professionnel les femmes sont régulièrement moins bien payées que les hommes c'est qu'est ce qu'il en est dans la tech alors je connais pas vraiment les salaires des étudiantes mais je pense que la plupart sont à l'identique de celle de nos étudiants on a un salaire moyen de sortir à 40 000 euros je pense qu'ils y prétendent toutes et j'aurais même tendance à dire que je que les bonnes entreprises devraient même mieux payer les femmes qui intègrent ces métiers là on est bien d'accord dans tous les cas ce qu'on sait c'est que femmes ou hommes et bien les métiers de la tech vont en avoir besoin dans les années à venir parce que c'est en perpétuel mouvement oui effectivement ça concerne tous les secteurs d'activité toutes les entreprises sont concernées par cette transformation digitale on doit recruter 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 en île de france la pénurie doit être de 80 mille postes à pourvoir je pas demandé à pôle emploi qui est présent aujourd'hui mais j'aurais pu y aller pour avoir des bons chiffres mais voilà on peut encore une fois pas se priver de de ces 51% de la population qui doivent intégrer ces formations et puis qui vont apporter un autre regard sur les façons de faire et qui sera qui viendra bien en plus de celles des hommes merci beaucoup charles maublan chargé de communication de 42 42 présent ici au salon your future il ya un site internet si on a envie de rentrer en contact avec vous 42.fr 42.fr tout simplement et c'est courageux en février d'être en t-shirt au parc des princes en extérieur bravo charles on continue nous à vous faire partager ce salon your future on est en direct du parc des princes à tout de suite